Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IF à Chanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui c'est encore moi d'aujourd'hui la baffe de la moine en compagnie de pourquoi tu vous m'obligez tout le temps à dire le mec le beau le fou le méchant pourquoi parce que je le suis c'est ce que je représente donc tu es d'accord que tu es méchant non pas méchant si parce que là je ne sais pas pourquoi je te parle mais j'avais décidé de ne pas parler aujourd'hui et vous savez pourquoi ça fait c'était mon numéro où je leur dis que tu m'as promis des trucs et tu as jamais amené en plus il a posté sur insta ce que tu as apporté je t'ai dit en commentaire la simple et gentille de chat je veux le rouge t'aurais pu au moins dire ok donc c'est ma consoeur je vais lui amener quelque chose inquiète pas j'ai déjà discuté au gars qui m'habillait et tout et je suis en train de voir avec lui si possible de le caler sur le prochain numéro comme ça il sera là il va nous aller seulement à moi le cal est là ça va c'est pas mon il va en profiter pour t'habiller en même temps oui c'est cette partie là que je voulais entendre oui mais le calais pour l'émission tu le calais quand tu veux mais pour nous habiller oui j'espère qu'il va nous suivre je sais qu'il va suivre ce numéro là bien sûr pour l'émission là tu vois avec bryan mais pour nous habiller oui tu peux venir ça c'est cool t'inquiète pas tu auras tu auras ton ensemble remis c'est sûr vous êtes des témoins ok alors tu nous amènes cette fois ci on va faire un tour du côté de los angeles où c'est tenu l'avant première du film une folle une folle donc on va critiquer les loups arboré lors de cette avant première yes et sur ce monde folle est un film de science fiction américano chinois co-écrit co-produit et réalisé par roland emmerich c'est trop cool et sur ce je ramène téléspectateurs nous passons au premier look du jour c'est parti premier look du jour taj a fi vit plutôt taj a parce que là je compte plus faire parler en français un déjà coup d'étage en anglais et déjà déjà oui c'est sympa quand il sentait facile à s'il s'envoie normal voilà des simpsons dans les simpsons sur les brèles c'est quoi c'est quoi faire le mani en fait c'est pas sur la date de quand j'étais ado pour ne pas dire bébé on n'est pas abusé mais c'est quoi c'est pour un tapis rouge très sincèrement ça ce qu'il est passé par la tête il ya des gens qui aiment bien remettre au goût du jour les classiques et toi mais ce qui est quand même voilà acceptable ce qui est cool ce qui est classe mais pas tous les objets je me rappelle un peu de comment on a fait cette coiffure là encore le truc là au milieu là il ya pas quoi au milieu cette espèce de je me connais pas en coiffure donc je n'ai pas besoin je joue par contre aujourd'hui l'oxy donc en tout cas là très sincèrement on dirait mamamie bien vrai que mamamie n'a même pas de perruque donc arrête arrête de l'étudier j'arrête de raconter des conneries c'est ça des conneries car en tout cas je sais pas ce qu'il est passé par la tête je sais pas à quoi est pensée et là j'ai même pas envie de parler de sa tenue à part le ton parce que c'est ainsi je sais pas si tu as remarqué les gens en fait on s'est audace maintenant maintenant déjà cessé à d'autres temps sur le tapis rouge et c'est magnifique de voir ce genre de temps sur le tapis rouge mais à quoi sert d'avoir un ton qui est magnifique qu'on aime bien avec la tenue soit vraiment une tenue de mamie je sais pas là ça ne fait pas pour moi des vernis à ongles gros on va dire voilà une robe me veut une passion de mamie une robe de mamie des chaussures de je sais pas ça ça m'a elle dit rien du tout je sais ça me déçoit même quand je vais tantôt dit en fait elle a voulu remettre au bout du jour un classique qui ne fonctionne ne fonctionne pas et je suis le moi je pense que le souci c'est dans l'exécution déjà la coiffure la robe et puis le choix des temps qui sont pas qui vont pas merveille et c'est ce qui est vraiment dommage et tout à travers ce look c'est du gâchis je pense carrément c'est du gâchis en plus elle sourit comme les mythes comme là on sent qu'elle n'a fait aucun effort et de pouvoir s'habiller et tout sur le tapis rouge et c'est vraiment dommage et pourtant avec toute cette panoplie de choix qu'on a de nos jours il suffisait même de suivre la tendance exactement juste ça sur la tendance très sincèrement moi je pense même là que tu viens de donner un très bon conseil très sincèrement quand vous allez quelque part même si vous savez pas quoi me mettre mais suivez la tendance c'est qu'elle me met aucune google répond à tout à tous les mêmes des magasins il ya des comptes il ya des pages instagram qui sont signés qu'est-ce qui est tendance point bas au pire des gars suivi d'au dire suivi de n'est pas d'offre elle est là le temps d'armorer des looks à ce fashion sur le tapis rouge et d'offre oui on parle de tapis rouge à regarder des gens qui comprennent à cette année à plus quand on parle de tapis roussa en fait ça moi j'ai jamais compris cela c'est pas juste une soirée c'est un tapis rouge n'a pas le droit d'être extravagant d'être sexy en même temps que la style tata le droit de tester de tc a beaucoup beaucoup de choses surtout donner repoussé des limites au majeur de mode et puis surtout mettre la barre très haute au cerf aller en tâche rouge comme si tu vas au marché mais vous restez chez soi c'est clair sinon tu le donne j'ai pas de merci je te rejoins et nous passons au prochain look 12e look du jour alberi dans une robe courte ou noire assez sexy mais j'adore ces découpes là ouais ça se voit que tu es sous le charme de la robe déjà rien qu'à on voit un malheur de prononcer bien de dire la chose mais non avant j'ai timide un peu juste au côté pour un peu comme ce qu'on jouait bien sûr par contre très sincèrement c'est comme ce qu'on a l'habitude de dire du volume dans la même temps sexy doit très sincèrement ces découpes match le styliste le créateur le designer comme vous voulez en tout cas le gars très sincèrement avec une très très belle inspiration je sais pas si tu as déjà vu ce genre de découpe de ce côté si bien sûr au niveau des fonds tu jamais veux une très très belle création une très très belle inspiration et la robe le va à merveille c'est pas encore une mamie non alberino mais bon en tout cas elle a l'âge d'être une mamie oui la seconde donc si elle fait une grosse à 20 ans 25 ans tu la vois la meuf tu sais qu'elle se décarcasse tu sais qu'elle fait beaucoup de sport qu'elle fait beaucoup de régime et elle est toute belle et toujours toujours malin très sincèrement et j'adore ce style j'adore cette robe qu'elle a arboré sur ce tapis rouge et comme ce qu'on disait tout à l'heure il y en a qui servent à qui savent vraiment vraiment aller sur un tapis rouge bien sûr moi je vois qu'elle a fait sensation dans cette robe bouffante cette mini robe bouffante et puis à épaules à manches courtes et puis à volant et tout volant oui il ya tout dans ce dans ce look tu n'as pas tout d'idées entre ce côté tu n'as pas tout rien il y a quelque chose que tu n'as pas dit il faut dire que tu adores tu adores m'entendre dire ça le décolleté plongeur oui voilà t'as un homme quand même remarquez c'est normal vous remarquez ce genre de truc avec une fille voilà j'ai remarqué mais j'ai pas voulu m'attarder là-dessus normal parce que tu sais que je vais t'embêter tu savais tu savais que c'est que tu m'en connais bien toi tu as dans mon temps de m'entendre dire j'adore ton bt c'est ça le truc tu n'as pas été sage et tu as hérité d'une meuf comme moi donc voilà en tout cas cette année même j'ai décidé d'être sage donc tu n'as pas attendu l'année prochaine j'aurais mieux que ça ok d'accord on verra on verra donc si vous voyez une autre ici écoutez on fait un deal tu t'en mêles pas je t'en mêle pas je t'en mêle pas je t'en mêle pas je t'en mêle pas on n'est pas là pour faire des dix ans on fait un deal si vous voyez une autre meuf sa paix ne regardez plus cette émission ne regardez plus fashion bolisa je vous le dis c'est un deal tu vois ils vont plus te suivre on verra bien on va voir on va voir c'est comme du sel dans une recette ok pas de soucis revenons au look et tout comme tu l'as dit je pense que c'est ce détail sur le côté sur au niveau de la taille et tout qui a vraiment apporté ce côté hyper sexy et qui crée cet équilibre entre le volume et puis voilà c'est un plaisir une coiffure assez simple le maquillage très très nul très simple pas trop d'accessoires pour ne pas trop se charger et que dire de ses chaussures le détail argenté et d'avis apportent du peps au look moi je pense que pour elle c'est vraiment vraiment face parce que elle a l'habitude d'aller ne prendre pas d'aller sur le tapirou et de prendre pas à des grands à ce genre d'événements donc du coup créé à l'eau choisir l'eau qui est tous et c'est plus facile un vrai je suis pas d'accord avec ça on a vu notre la black panther comme ça pas de la meuf encore l'hôpital et l'habitude mais après tu vois la différence c'est qu'il ya des gens qui ont mauvais goût et peu importe ce qu'ils font voilà donc ils vont garder et voilà quoi il vient de dire mais sérieux il ya des gens même quand ils portent du goutier et tout ça voilà ça veut rien dire ça dépend de la personne fait ça dépend de comment tu n'as pas ça 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 donne après ça dépôt du flou et de la dégaine qui sont des valeurs avec oui j'avais revisité mais ça te va super bien ce que j'ai parce que j'ai le feu et la dégaine exactement c'est ce que je voulais par contre là tu le mettrais à voilà mon père ça n'irait pas voilà c'est bon écoute je te mets à la même place que lui à ça c'est un message non ok je lui dirai t'inquiète pas je sais que lui il est fou comme moi donc il va débarquer et tu vas le sentir non faut pas éviter t'inquiète je te pardonne ce secours là mais t'as vu la façon non t'inquiète tu as vu j'ai joué à ma policière c'est trop cool alors raya tu lui donnes une note de combien un 8 un 8 direct j'ai pas encore vu les autres notes aujourd'hui les autres trucs aujourd'hui donc je suis un peu perdu t'as pas envie de lancer bon je vais quand même donner un 7 c'est bon yes et nous passons au prochain look troisième look du jour je vous préviens oh j'ai bien respecté la mélodie 1 troisième le plus je vous préviens je vous préviens je sais pas ce que je prononçais et comment prononcer ça en tout cas aimer ça c'est sûr hic oua oua corps aimé et quoi oua corps alors vous n'entendez en tout cas si vous voulez jouer ça i k w a k o r donc désolé chers frères il y en a vraiment qui choisissent les prénoms de leurs enfants certainement ils j'ai juste un truc là ça fait qu'une clinique et puis c'est le nom et qui qui l'a dit c'est que ça vient là les lignes j'ai raté donc non mais ça c'est vraiment toi tu as plus quoi quoi je sais pas comment il est à part ça le gars il est super bien habillé ouais franchement il est super bien habillé ça ça fait plaisir de le voir arborer ce costume africain sur le tapis rouge à merveille qui est super tendance un super tendance et franchement l'association entre le temps de la tenue et la couleur des boutons franchement exactement c'est ce que j'allais dire en fait c'est en fait le gars il a super bien réfléchi parce que ça aurait été un autre tellement il a tout simplement de mettre du noir sur du noir et là ça allait faire vraiment yes black black quoi donc très sincèrement le costume africain va arriver le gars il est beau il est élégant il est chic et ne va pas penser autre chose voilà il est bien je sais que tu es tombé sous le charme c'est la manière moi non mais beaucoup plus beau quand même à ça c'était ah ouais alors l'empêche n'empêche que je vais tomber sur le charme du gard non simplement bien habillé j'apprécie c'est tout et sa femme a certainement la face comme tu l'as dit le look du vin à merveille et d'eau et il n'est pas resté qu'au choix de la couleur des boutons il a su il a encore associé la broche avec la roche oui 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 c'est fait que ça donne du peuple sur l'eau qui touche et est-ce et celui de l'une de combien oui tous les invités aussi à par contre là je te rejoins direct ce costume africain là et tu me connais non j'ai raciste quand on s'est qu'il s'agit d'autres des trucs qui viennent ici il est un costume africain et moi je suis africaine à 2000% donc oui si je donne un 10 tu vas aller dire des trucs ici je vais me limite à un 8 n'aie pas peur je vais me limite à un 8 n'aie pas peur ça va et nous passons au prochain look quatrième look du jour elie smith mon coup de coeur du jour mais bryan il y a de vrais créateurs bien sûr mettre une veste et mettre une veste créer une veste et créer une veste il ya vraiment une grande différence bien sûr ils sont là pour révolutionner la mode repousser les limites et d'eau et nous sortir des des pièces hors du commun très sincèrement je suis tombée amoureuse de la veste elle est magnifique elle est super bien habillée mais que priana dire quoi ce rien à dire assez simple assez sexy chic et classe en même temps j'adore ce qu'elle a apporté et jusque là je suis resté là par rapport à la veste et je vais ajouter son effort parce que l'on sent qu'elle n'a pas fait trop des fois pour être aussi élégante et chic comme ça franchement c'est à l'ouverture par les mots très sincèrement j'ai jamais encore vu de veste avec ce genre de bouton avec ce genre de découpe c'est une première et qu'on parle de plagiats ou pas c'est pas si je m'en fous je vais voler cette veste c'est la recopier déjà va faire des plagiats oui tout le fait à chaque fois qu'il ya un truc tendance tous les créateurs ne faut pas faire autant de plagiats vous tous vous faites ça ok donc cette fois si je vous préviens les téléspectateurs l'agent c'est officiel à faire des plagiats sur cela je remettrai cette veste je n'ai pas apporté le look sur votre page et enfin sur le bateau de fashion police oui oui et je vous montrerai mais c'est qu'on va signer et peut-être même je vais apporter d'autres inspirations qui sait on sait jamais on sait jamais vous sont c'est une vaste comme tous les autres vers sauf que le créateur est assez malin à une autre découpe des boutons différents de ce qu'on a vu l'habitude de voir et c'est ça créer c'est ça innover bien sûr et je pense que ce sont ces détails qui ont fait la différence exactement et c'est magnifique non non donc elle fera pas partie de ta liste de neuf elle n'est plus rien du tout elle est belle mais il n'est plus rien du tout il n'y a pas quelqu'un qui t'a fait ça là si tu veux parler de meufs non du tout c'est sûr on n'a pas menacé non on est fric c'est pas rien à c'est pas un d'accord ok tu connais tu connais le phénomène de sougar mami bah oui tu as tout compris en tout cas tu n'as rien dit mais tu n'as tout compris ça c'était pas cool ça risque de mentirer disons-lui ça je connais pas non moi je suis une tante n'y touche rien ok super je connais je sais même pas ce que tu disais d'ailleurs d'accord pas de souci là je donne une note de 9 9 40 et toi moi un 7 un 7 tu n'as jamais vu ce genre de veste tu m'entends mon accent trop cool je suis forte yes et nous passons au dernier look cinquième et dernier look du jour kelly roland dans un look d'enfer brian mais il y a un truc par contre qui m'a surpris et en même temps c'était une surprise agréable parce que en fait je pense que c'est la première fois que je vois qu'elle est rolande maquillée de cette façon elle d'habitude elle a toujours fait des maquillages assez nul très très simple que tu peux même pas bien voir et des coiffures aussi différente de ce qu'elle a fait et je pense que ce changement là lui va super bien très sincèrement ce maquillage va super bien cette coiffure et que dire de cet ensemble super crop top en mode paysanne et que dire aussi de ses bottes mais qu'elle a l'intelligence je me dis que très sincèrement il n'aurait pas pu mieux faire ouais je t'assure on aurait pu à la place des bottes opté pour des escarpins elle a vraiment voulu rajouter cette touche de fashionista en arborant ses boots et je pense que ça a réussi et puis ça a donné quelque chose au look ça a apporté une valeur ajoutée au look et tout et c'est un vrai plaisir j'adore 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 l'ensemble j'adore et surtout l'éditaire on tue exactement oui qui tombe en cascade carrément assez magnifique non mais là elle est magnifique et c'est comme ce qu'on dit et c'est une fois d'autres choses osé mettre bien sûr bien sûr repousser vos limites elle est là repoussé ses limites et c'est à d'autres choses et ça nous va super bien ça nous va arriver et là très sincèrement chapeau à elle parce que ça se voit en haut là elle ne montre pas c'est ce côté sportif d'elle là je pense que c'est quelque chose qu'elle a écarté parce que tu pouvais tout le temps ressentir cela à travers ses looks elle a toujours et c'est toujours bien habillé bon c'était quand même passable on va dire de temps sauf que tu pouvais toujours ressentir ce côté sportif de kelly roland bien sûr mais là sur ce coup là elle nous a quand même montré qu'elle peut être super bien maquillée qu'elle peut avoir une confiance comme toutes les autres et qu'elle peut être bien habillée en même temps avoir ce look d'enfer très sincèrement chapeau à elle la mode évolue les gens évoluent elle a su trouver à travers ce look d'équilibre parfait qui me dit qu'il a non seulement mise en valeur et qui a aussi voilà créé c'est non mais sincèrement sincèrement vraiment là je pensais avoir un coup de coeur un jour mais là un coup de coeur du jour mais là je me dis que j'ai deux coups et la même chose même dire que je la place bien sûr rien de quoi tu me donnes une autre bien huit aussi et mâcher avec les citateurs c'était tout pour les loups du jour et sans transition nous allons directement au top et flop donc vous l'avez sans doute deviner kelly roland et elie smith le quatrième et le cinquième look sont mes top du jour et je n'ai qu'une qu'un que ce flop aujourd'hui et j'ai même pas envie de jouer j'ai même pas envie de la considérer comme un flop très sincèrement j'ai pas envie de la noter j'ai pas envie de la considérer comme flop dans le monde elle est hors catégorie carrément donc elle je lâche la balançage la balance des règles je déchire sa robe je jette ça à la poubelle j'ai pas envie de voir cette coiffure j'ai pas envie de voir sa tête elle quoi dans l'ensemble très sincèrement donc vous la considère comme flotte ou à la poubelle comme vous voulez à vous décidez alors et toi ouais j'ai comme fab la même personne dont je parle d'aidia vie simpson et comme top journée ex aequo il ya un béry et puis qu'il y aura le yes yes et bali top et flop aussi sont terminés charamé téléspectateurs l'émission touche presque à sa fin ou non on est plutôt à la fin de l'émission mais avant cela bryan je t'embête et encore une fois de plus avec l'évangile de la dispensation sociale vas-y let's go on ne cessera jamais de le dire et de de la chambre non mais moi je ne t'écoute plus je pense que limite personne n'écoute même quand tu sors et tout il ya pratiquement personne qui met les masques et tout alors que ce qui est de moi il ya des gens qui nous regardent quand on parle de masques de distance ouais ouais ça fait bizarre mais en même temps c'est 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 notre devoir bien sûr de conscientiser voilà de parler aux gens de leur demander de faire gaffe comme l'ont fait pas mal de chanteurs pas mal d'artistes qui sont des porteurs de parler des artistes de la mode et dont l'on vient sur l'artement de la vie bien envoyé exactement donc voilà c'est notre devoir en tout cas on est des porteurs de parole on ne peut pas faire autrement un peu que vous demandez de vous respectez donc respecter les autres parce que respecter les autres c'est vous respectez vous protéger c'est protéger les autres et quand la maladie elle est là tout ce qu'on peut faire c'est faire gaffe alors faites gaffe faisons gaffe on va dire et comme j'ai l'habitude de me dire si vous n'avez pas envie de crever voilà c'est clair c'est bon c'est bon j'étais volé ça toi tu vois toi tu es grave c'est grave comme elle l'a dit prenez soin de vous respecter les mesures barrières et surtout protéger les autres c'est cool non et bien c'est sur ce charme téléspectateurs nous vous donnons rendez vous très très prochainement serait pas dans fashion pour les africains bye bye